Le journaliste Robert Jobson rapporte dans un article du Daily Mail que le prince Harry s'est montré particulièrement colérique durant les semaines qui ont précédé son mariage avec Meghan Markle. Le mariage de Meghan Markle et du prince Harry ne s'est visiblement pas préparé que dans la joie et la bonne humeur. Dans un article du Daily Mail, le journaliste Robert Jobson révèle que le prince Harry s'est montré particulièrement exige, voire irritable et colérique durant les semaines qui ont précédé son mariage. A tel point que plus d'une fois, le duc de Sussex a élevé la voix exigée de la part du personnel chargé de l'organisation que chaque détail demandé par sa future épouse soit respecté. Ce que Meghan veut, elle l'obtient, aurait-il alors lancé aux organisateurs du mariage, rapporte le journaliste. Les semaines qui ont précédé le mariage avaient été bien plus tendues pour Harry et Meghan que la plupart des gens ne le pensaient, explique le journaliste, qui ajoute notamment que le couple a eu recours à des séances d'acupuncture chez Rose Barpour, surnommé l'acupuncteur des stars. Des séances destinées à se détendre, mais qui n'ont pas tellement eu l'effet escompté sur le prince Harry. Dans une biographie consacrée au prince Charles, à paraître, Robert Jobson explique qu'il n'est pas rare que le duc de Sussex élève la voix ainsi. Un comportement qui, d'après le journaliste, s'apparente aux sautes d'humeur extrêmes que faisaient Lady Diana, et qui ont souvent choqué le prince Charles. Les deux princes ressemblent beaucoup à leur mère Charles admet qu'il a souvent du mal à évaluer l'humeur parfois imprévisible de ses fils, rapporte Robert Jobson. Dans cet aspect de leur nature, les deux princes ressemblent beaucoup à leur mère. Lire la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501